Bonjour à tous, à tous ceux qui nous écoutent, personne ! Exactement, premier live, on est entre nous ! Sur ce premier live, effectivement, entre nous, de la Pouscaf, un live un peu particulier parce qu'on est lundi, mais restez avec nous parce qu'aujourd'hui, on va traiter de la formation BPF et on va vous exposer à tous notre vision de tout ça, avec en premier la formation BPF, qu'est-ce que c'est ? Ensuite, qu'est-ce qui ne va pas ? Et nos solutions pour que ça aille mieux. Voilà, inscrivez-vous sur notre communauté, il va y avoir plein de trucs qui vont arriver là-dessus dans ces prochaines semaines, c'est aussi l'opportunité de pouvoir demander de l'aide, du benchmark, etc. à notre communauté grandissante ! Et pareil, si elle grandit aussi vite que la newsletter, ça devrait aller très très vite parce qu'on a déjà dépassé les 240 abonnés à la newsletter, ce qui est formidable ! Vous pouvez venir jouer autour de la newsletter sur la communauté ! Voilà, ce n'est pas incroyable ! Tout se recouple ! Alors, mon petit Arnaud et Romain, mes petits Arnaud et Romain, qu'est-ce que vous pensez de la formation BPF ? Qu'est-ce que c'est déjà ? C'est chiant ! Ouais, c'est chiant ! Non, mais la formation BPF, c'est la formation qui est obligatoire, qu'on donne à tous les travailleurs sur un site de production de médicaments ! Ouais ! Voilà, pour présenter... Je ne sais même pas si on présente vraiment c'est quoi les BPF, j'ai envie de dire directement pour expliquer les règles de BPF, c'est ça ! Vous devez les suivre, et c'est tout ! C'est effectivement ça dans le monde dans lequel on vit, la formation BPF... D'ailleurs, c'est dit dans les BPF qu'il faut faire une formation BPF régulière... C'est dit dans plusieurs endroits qu'il faut former régulièrement, etc... Et elle est dispensée pour tous les nouveaux collaborateurs et en recyclage annuel, à tout le monde au final... Et dans cette formation BPF, c'est là où on est censé présenter les BPF, les règles des BPF, etc... En mettant probablement l'appui sur des points qui sont mal déroulés dans l'année passée... Et là, tu vas un peu loin, c'est déjà sur des sites où ils se disent qu'il faut qu'on fasse un peu mieux ! Sur les recyclages ? Sur les recyclages ! Ouais, franchement, il y a des sites sur les recyclages, c'est juste, on rebalance les règles ! Ouais ! On passe le bonjour à notre seule auditrice, Yasmine ! Hey, Yasmine ! Elle a fait l'effort, elle a fait l'effort ! On est super contents ! Non, mais ça va se multiplier, vous allez voir, j'ai confiance ! Donc voilà, très difficile à faire, il faut refaire, donc en plus pour les formateurs surtout, donc chaque année, il faut essayer de remettre à jour son PowerPoint, déjà remettre un jour à PowerPoint, c'est quand même un effort important, ça demande un temps important... Quand ils le font, il y a des sites qui ne le font pas, je suis désolé ! Après, c'est vrai que ton initiation BPF, tu peux l'avoir toujours la même, vu que c'est des gens nouveaux sur le site, ils ne l'ont jamais eu, donc là, effectivement, tu n'as pas besoin de la modifier, mais franchement, je ne sais pas, en vrai, si vraiment ça existe des sites qui ne modifient pas d'une année sur l'autre leur formation BPF pour leur recyclage, c'est vraiment tout pourri, quoi ! Ben ouais ! Donc le principe, c'est une ou deux heures en salle avec le fameux PowerPoint, et puis on voit les points les plus importants des BPF, et un petit questionnaire à la fin, et il ne faut surtout pas qu'on puisse se tromper dans le questionnaire, ça serait embêtant s'il fallait refaire une formation à quelqu'un ! Figure-toi que ça se fait, c'est-à-dire que là, j'étais chez un client, et si les gars, ils ratent le questionnaire, ils repassent à la session suivante, et du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez intéressant avec ça, c'est que le questionnaire ne doit pas être trop dur, par exemple, le questionnaire que je leur avais fourni était trop dur, alors du coup, il faut retravailler ça ! Parce qu'effectivement, le problème, c'est pas la formation, c'est le questionnaire, quoi ! Voilà ! Ça, c'est vrai que ça m'a fait un peu rire, quand même, c'est pas, ouais, du coup, c'est exactement ça, c'est que si les opérateurs, ils ratent le truc, ben, tu repasses à la session et ça, c'est terrible ! Exactement ! Et donc, ben voilà, c'est la mort par PowerPoint, finalement, et qu'est-ce qu'on ressort, je sais pas ce que t'en penses ? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est même pire que la mort par PowerPoint, c'est que quand t'es sur l'initiation, donc quand tu débarques et tout ou quoi, on t'ancre direct dans la tête qu'on fait les choses parce que c'est marqué dans les BPF ! Ouais, c'est ça ! Ouais ! Direct ! En fait, direct, on réfléchit même plus, enfin, voilà, on doit faire comme ça parce que c'est écrit dans les BPF ! Et même, des fois, on nous dit des choses qui sont, on faut faire comme ça parce que c'est écrit dans les BPF, alors que c'est pas forcément écrit dans les BPF comme ça ! Et en plus, rappelons-nous, parce qu'on a notre podcast que c'est marqué dans les BPF, on a l'autorisation de faire autrement que ce qui est marqué si on démontre que les résultats attendus sont atteints, quoi ! Et ça, c'est un pilier, finalement, de la qualité réactive, c'est-à-dire qu'on manage la qualité par les règles et par la peur ! Ouais, complètement, complètement ! Et donc, qu'est-ce qu'on en ressort ? On en ressort des gens qui n'ont jamais foutu les pieds sur un site pharma, qui direct se disent, ok, en fait, tous ces trucs chiants quotidiens qui n'ont pas de sens et qui, des fois, complexifient le travail, de manière aberrante pour certains trucs, c'est normal, c'est parce que c'est écrit dans les BPF, on n'a pas le choix ! Et puis, tu as tous les gens, même dans les recyclages ou même quand tu étais déjà sur des sites pharma avant, tu ressors de là, tu te dis, ouais, c'est bon, je le savais, ça ! Merci ! Deux heures de perdu dans ma vie, quoi ! Et donc, c'est un peu comme chez nous, tu ne respectes pas, tu as tendance à ne pas respecter, même exprès, une règle que tu ne comprends pas ! Ça, c'est un truc, enfin, je ne sais pas si tu en es déjà rendu compte, mais à partir du moment où tu as une règle et tu ne vois pas très bien pourquoi elle est faite, s'il n'y a pas une forte répression autour de cette règle, tu vas avoir tendance à ne pas la respecter, surtout si tu ne la comprends pas ! Typiquement, les excès de vitesse, tu vois, par exemple, sur la route, les gens, ils ralentissent pour passer devant le radar, et dès que le radar est passé, boum, tu raccélères jusqu'à 90, 100, et finalement, c'est parce que tu ne comprends pas spécialement que ça a un intérêt de respecter les vitesses de circulation, quoi ! C'est marrant parce que justement, je vais prendre cet exemple, à côté de chez moi, il y a une autoroute qui est passée, il y a 10 ans, à 110, il était à 110, une portion, il y a, je ne sais pas, 5 ans, c'est passé à 90, et puis il y a un an ou deux, c'est passé à 70, et en fait, tu ne comprends pas pourquoi ce changement, il y a sûrement un pourquoi, mais du coup, comme tu dis, en fait, s'il n'y a pas de répression, en fait, ça ne prend pas, ça a beau être marqué partout, machin, et du coup, sur cette portion, il y a un des radars les plus rentables de France. Voilà, et dans notre secteur, ça serait un des pourvoyeurs de déviation les plus fournis du site. Les plus prolifiques, ouais. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en ressort ? On n'en ressort pas grand-chose. En plus, tu te prends, que ce soit en recyclage ou en initial, tu te prends en deux heures une liste à l'après-verre de règles à suivre, des fois, donc tu ne comprends même pas pourquoi, et toutes ces règles, en fait, déjà, si tu débarques, tu ne sais même pas ce que ça veut dire dans ton quotidien, et si tu es déjà là, tu les connais déjà plus ou moins, des fois, ça fait du bien de se dire, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça, ok, pourquoi pas, mais il y a tellement de règles qu'en fait, tu ressors de là, tu as retenu quoi ? Tu as retenu 2% de ce que tu as entendu, donc pas grand-chose. C'est clair, moi, franchement, à chaque fois que je ressors de là, ils ont encore dit qu'il fallait écrire au bleu et signer quand il fait une connerie. Ouais. Et ils ont présenté ce que ça voulait dire, Alcoa, mais les mecs, ils n'ont rien compris pourquoi. Ils n'ont pas compris ce que c'était vraiment. Ouais, et donc, aussi, il y a un autre truc, comme on a dit, alors, le sens, et finalement, quand on tire un peu la ficelle du sens, eh bien, quand déjà, on donne un sens aux règles, eh bien, aussi, on donne un sens à nos actions en général, et finalement, si on arrive à donner un sens suffisamment fort à la sortie de la formation BPF, eh bien, les personnes qui assisteraient à cette formation BPF qui donne du sens auraient, du coup, une espèce de notion de fierté qui se crée, parce qu'ils savent que les produits qu'ils fabriquent servent à des personnes qui sont malades, et ces personnes, ça pourrait être eux, leurs enfants, leurs grands-mères, et donc, en fait, ils prennent part à ce système de santé, et finalement, les produits qu'ils font, eh bien, ils ont une utilité d'intérêt public, enfin, ils ont une utilité d'intérêt public, je ne sais pas comment on dit, mais bon, et finalement, ils gagnent au quotidien dans leur précision, dans leur conformité, etc., parce qu'ils savent à quoi sert leur produit, ils savent que chacune de leurs actions n'est pas due au hasard, et que chacune de leurs actions va avoir une conséquence plus ou moins à plus ou moins long terme sur ou la conformité du produit, ou des actions pour rendre le processus plus robuste et le produit conforme, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça te la coupe ? Non, 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 mais c'est clair, et puis, en fait, ce qu'il faut aussi, je pense qu'il est important de comprendre sur la formation BPF, c'est que pareil, comme tu dis, dans les BPF, on dit qu'il faut qu'il y ait une formation, mais on ne te dit pas comment elle doit être, cette formation, et du coup, il faut reposer un peu l'objectif. L'objectif, au final, c'est quoi ? Ce n'est pas juste de donner des règles aux gens, l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens sur le site soient conscients de l'environnement dans lequel ils évoluent et respectent les règles qu'ils doivent respecter pour pouvoir assurer qu'on délivre aux patients des médicaments qui ont la bonne qualité, qui ne sont pas toxiques et qui sont efficaces. Et en fait, la formation, ce n'est pas qu'un one-shot, parce que même si, on peut parler de ce qu'on a fait, la fresque de l'industrie pharmaceutique pour donner du sens, OK, mais ça, ce n'est pas ça, la formation. La formation, c'est tout le parcours jusqu'à comment tu animes au quotidien tes BPF sur ton site pour t'assurer que les gens, ils appliquent et ils comprennent pourquoi ils appliquent. Ils appliquent et pourquoi ils appliquent, ça, c'est clair. J'essaie de retrouver le paragraphe dans les BPF qui parle de la formation initiale. Je sais que c'est marqué dans les fonctions clés en 2.6 et en 2.8, sur les fonctions clés, comme quoi la qualité et la production doivent s'assurer de la formation initiale, 2.7, s'assurer de la formation initiale et continue requise par le personnel pour son service et qui soit assuré au besoin. Et après, j'ai perdu l'autre qui disait qu'il fallait avoir une formation BPF. Comme on dit, encore une fois, c'est une obligation et cette obligation, elle est comprise comme qui veut l'interpréter. Et si tu la prends au pied de la lettre, tu fais juste une formation BPF avec ce que tu penses important et puis basta, quoi ! Ouais ! Donc, pour faire une... Donc, nous, quelle est notre vision sur une formation BPF efficace ? Ben, il faut qu'elle donne du sens. Première chose, donner du sens, très bien. Il faut qu'évidemment, elle donne les règles. Ouais ! Il faut qu'elle vive dans le quotidien des gens. Voilà, c'est ça. Exactement. Bien joué, Arnaud. J'ai bien réviné, hein ! Du coup, le format, en fait, là, c'est si vous voulez passer en live, c'est possible et il faut le demander. Et après, sinon... Et c'est là où le micro pourrait être activé. Et sinon, après, on peut poser des questions dans le chat si vous ne voulez pas parler devant tout le monde. Mais c'est que devant nous, finalement. Donc, effectivement, là, on va arriver à ce sujet-là, de toute façon, pour répondre à ta question, pour trouver des initiations aux bonnes pratiques de fabrication. Donc, alors, notre premier truc pour donner du sens, notre premier outil qui est à disposition des industriels, c'est la fresque de l'industrie pharmaceutique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse fresque de l'industrie pharmaceutique ? Je commence à en avoir animé pas mal. Vous m'entendez ou pas ? Ouais, on t'entend, ouais. OK, parce que mon Internet est un peu compliqué, là. On t'entend à scratcher un peu, mais vas-y. Ouais. Eh bien, la fresque de l'industrie pharmaceutique, c'est un moyen un peu de reconstruire de zéro tout le fonctionnement d'un site de production de médicaments pour un peu comprendre comment tous les différents éléments qu'ils composent vont s'articuler entre eux et interagir entre eux et comment ils doivent être conformes, du coup, au fameux BPF. Ouais, ça permet de resituer pour chaque type d'activité qui sont clés dans un site de prod, quel est l'impact de cette activité sur les autres activités, quels sont les prérequis pour pouvoir réaliser une activité. Et du coup, tout ça de manière, on peut dire, ludique, mais voilà, en fait, participative surtout. Parce qu'on pourrait très bien dérouler un PowerPoint pour expliquer ce que je viens de dire. « Telle activité, ça a tel impact sur machin. » Non, là, c'est participatif. Les gens, ils ont des cartes avec des infos dessus. Ils les mettent sur un tableau blanc. Ils font des liens entre eux. Ils discutent pour « Ouais, non, mais attends, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Là, il y a un lien. Ah ouais, c'est vrai. Tiens, je n'avais pas pensé. Et puis tiens, c'est quoi ce truc-là ? » Enfin, du coup, il y a tout un échange qui se crée autour de ces activités, ce qui permet à certains de découvrir, à d'autres aussi d'en créer leur connaissance. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que là, on donne la possibilité à des mecs qui débarquent de bien comprendre la full picture, la photo globale d'un site de prod et à des mecs qui ont de l'expérience de partager justement leur expérience et d'expliquer. Et on le sait. C'est un des éléments clés quand on veut aussi développer ses compétences. Le meilleur moyen pour apprendre une notion, c'est de l'apprendre à d'autres. Et donc, on ancre encore plus ces choses-là aux personnes qui ont de l'expérience. Donc, c'est un double bénéfice. Et puis en plus, on ne s'endort pas. Alors, ça, c'est un truc situé aussi dans tout ce bazar. Oui. Quand c'est ton premier poste, ça te permet de savoir où toi, tu te situes et ce à quoi tu vas avoir à faire dans ton futur boulot. Il y a un avantage ultime qu'au final, j'avais vraiment sous-estimé mais qui est trop fort, c'est que tout le monde est debout. Et vu que tout le monde est debout et il y a quelque chose à faire à un moment, en fait, là, tu n'as personne qui s'endort. C'est impossible de s'endormir à cette formation EPF. Et c'était le premier truc que les gens m'ont dit, c'est déjà, c'est impossible de s'endormir parce qu'on est debout et on participe. Alors, du coup, ça, c'était... J'étais assez content de... C'est fou quand même qu'il y ait des gens qui te fassent la remarque que c'est impossible de s'endormir sur une formation EPF. Ça montre bien comment c'est les formations EPF. Donc, oui, il y a un truc qui est super puissant aussi, comme tu l'as dit, Romain, c'est qu'à la fin, une fois que toute la fresque est construite, on demande aux gens de se placer sur la fresque et de montrer avec quels systèmes ils peuvent interagir et sur lesquels processus ils ont de l'influence. Et en fait, on voit que, par exemple, si le gars de la maintenance, il vient se placer que sur la carte maintenance préventive, eh bien, il est très facile de lui montrer qu'en fait, s'il prend partie de la maintenance préventive, en fait, du coup, il prend aussi partie avec la production, c'est-à-dire la production de médicaments parce que si lui, il ne fait pas bien sa maintenance préventive, c'est pareil, ça va avoir un impact sur la production. Derrière, ça va avoir un impact sur les déviations. Il prend aussi part au change control. Il trace aussi aux déviations, à l'investigation des déviations. Il trace ses opérations sur des documents, etc., etc. Et comme ça, on peut remonter. Et derrière, si jamais, s'il fait vraiment une grosse bêtise dans son intervention, ça peut générer une déviation qui va générer un rappel de l'eau, qui va générer une gestion des ruptures qui après, et donc finalement, on voit que ce gars de la maintenance, il est connecté à tout. Alors, c'est une formation qui est uniquement dédiée aux entreprises. Pour l'instant, oui, on est en train de travailler sur un package tout compris pour pouvoir, c'est une question, pour pouvoir avoir quelque chose qui va être achetable et clé en main, enfin clé en main, et faisable par tous ceux qui pourraient l'acheter. En fait, ce n'est pas une formation qui se fait tout seul dans son coin. C'est vrai que c'est interactif. On pourrait, et c'est un bon point, on pourrait, à terme, pourquoi pas, proposer quelques sessions par an pour faire des fresques des BPF où les gens s'inscrivent. Forcément, il y aura un coup, mais les gens s'inscrivent, ils viennent, et puis nous, on anime une fresque pour des gens qui veulent mieux comprendre sans forcément être dans une entreprise. Mais pour le moment, ce n'est pas fait comme ça. Après, donc là, c'est la première étape pour donner du sens. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, Arnaud, parce que là, finalement, on va, pendant cette formation qui dure une heure et demie, on ne va pas forcément donner beaucoup de règles. C'est-à-dire que là, on va vraiment se focaliser sur le sens, c'est qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et derrière, après, comme tu l'as dit, il faut quand même une formation qui va donner un certain nombre de règles. Oui, et les règles clés, parce qu'après, il ne faut pas oublier quand même que les gens, ils ont aussi une formation au poste. Et dans leur formation au poste, ils vont découvrir d'autres règles plus spécifiques, etc. Et c'est vrai que les formations aux règles, ça reste un point incontournable, mais un peu rébarbatif, on ne va pas se mentir, dans tous les cas. Du coup, l'objectif, c'est quoi ? c'est de rendre ça le plus simplement possible accessible aux gens et remettre des gens dans une salle pendant une heure ou deux pour expliquer les règles, etc., avec des gens qui ont des profils complètement différents et du coup, dont les règles au quotidien peuvent être légèrement différentes. Si tu prends un opérateur de prod et un responsable qualité, je suis désolé, mais il y a des règles qui sont communes et il y a des règles qui sont spécifiques. Et du coup, le meilleur moyen, selon nous, c'est un petit parcours vidéo assez rapide où on reprend un peu justement les grandes lignes de la fresque, les grandes parties, le process, les éléments supports, qu'est-ce qui se passe au quotidien et on énonce les règles qui s'appliquent à ça, mais avec avec un parcours vidéo ou en tout cas une formation vidéo différente selon le profil. Un opérateur de prod n'aura pas le même parcours vidéo qu'un opérateur de la logistique ou alors qu'un responsable qualité ou alors que même quelqu'un de DRH parce que les RH aussi sont formés au BPF mais les règles ne sont pas du tout les mêmes. Donc, c'est rare qu'on voit DRH par exemple aller en zone de prod. les règles d'hygiène et d'habillage peut-être que ça va les concerner moins. Voilà. Donc, des parcours spécialisés selon les profils, ça c'est assez important comme tu dis pour ne pas noyer les gens sous des trucs qui ne les concernent pas spécialement et se focaliser sur les trucs importants qui vont en plus retenir que les trucs qui ne les concernent pas. Et parce que souvent tes règles elles sont souvent orientées pour les opérateurs ou les gens du terrain mais typiquement moi je n'ai jamais vu une formation BPF où on rappelle aux membres de la direction qu'ils sont responsables de s'assurer qu'ils ont le nombre de personnels et que c'est marqué ça dans les BPF. Les responsables de la direction. le nombre de personnes nécessaires avec la bonne formation et que c'est leur responsabilité en fait. Et ça si tu fais une formation générique pour tout le monde bien évidemment on ne va pas en parler aux opérateurs et du coup on n'en parle jamais aux directions. Donc ça c'est et ça donc là on a plusieurs formations vidéos qui sont destinées aux différents profils et après ça Yasmine c'est là où tu pourrais tu pourrais enfin on pourrait essayer de voir pour pour différents trucs là c'est là où ça c'est accessible facilement et c'est en ligne et puis ça se fait bien. Donc ça c'est pour les règles et enfin comment faire vivre la formation BPF au quotidien alors ça c'est un truc qui n'est jamais fait jamais vu jamais vu dans l'industrie pharmaceutique c'est comment faire pour 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 garder en haleine les personnes qui ont été formées une fois est-ce que pour moi il y a trois trois outils comme 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 j'en parle beaucoup en ce moment sur LinkedIn il y a la memory box qui est sortie il y a plus d'un an maintenant quand on vous a présenté il y a plus d'un an qui est un petit set de cartes avec questions réponses hop au petit point du matin d'équipe tu tires trois cartes tu poses et puis en fonction de si les gens ont réussi à répondre ou pas tu remets dans une telle catégorie pour que ça revienne plus souvent ou s'ils connaissent bien tu remets plus loin donc ce qui permet de rafraîchir régulièrement les connaissances et sur celles où il y a moins de maîtrise des règles et des connaissances et bah ça revient plus fréquemment t'as les 15 minutes pour la qualité donc ça c'est un de nos outils qu'on a développé dans notre approche sur la réduction des erreurs humaines 15 minutes pour la qualité c'est en gros tous les mois ou toutes les deux semaines dans les services on distille une communication qui là pour le coup doit être vraiment en lien avec l'actualité du site avec un message homogène il y a un certain nombre d'éléments pour avoir ce message homogène et qui permet de discuter avec l'équipe de ces sujets qui sont importants pour le site en lien avec la qualité ça peut être voilà comment on fait face à une non-conformité c'est quoi les erreurs humaines c'est quoi un dossier de l'eau et pourquoi est-ce qu'il faut faire attention enfin ça dépend de l'actualité du site et le dernier c'est le Gameba BPF sur ce sujet si jamais vous voulez voir un petit aperçu de ce que c'est les 15 minutes pour la qualité etc on en donne dans notre newsletter une fois par mois donc toute la newsletter elle vient avec un kit qui peut être déployé sur le site pour parler d'un sujet d'un autre donc vous pouvez le faire tous les mois ou déployer ponctuellement un des kits et donc vous pouvez vous abonner à notre newsletter ça fait vachement pub quand même ce live grave ouais c'est un live de pub mais bon une fois n'est pas coutume c'est pas comme si on avait des dizaines et des dizaines d'auditeurs avec nous aujourd'hui on a vu elle est part la pub dans le vent notre seul auditeur est parti à un cours mais bon merci à l'être venu donc voilà et Gemba BPF Gemba BPF tout le monde connait le principe du Gemba mais quand on regarde un peu ce qui se passe on a des managers et moi le premier quand j'étais en prod je faisais des tours de terrain mais je vous assure je ne savais pas ce que j'allais voir j'allais dire bonjour aux gens puis je regardais un peu comment ça marchait ça marche bien ah tiens là ça merde un peu qu'est-ce qu'on va faire mais je n'avais pas vraiment d'objectif clair en tête donc le Gemba l'objectif c'est de structurer un peu ton tour de terrain d'aller voir des trucs et du coup Gemba BPF c'est d'avoir un Gemba avec un objectif tourné autour de regarder sur l'application des BPF et c'est pareil ça il faut l'adapter au secteur à l'activité du secteur à l'activité du département voilà on va pas dire un département qui fait de la revue de dossier de l'eau des techniciens qui font de la revue de dossier de l'eau de au manager de dire bah tiens quand tu fais ton tour tu vas regarder si tes points bulles ils sont centrés non par contre tu vas peut-être le demander au mec qui est en fabrication de forme sèche et qui a une balance dans sa salle d'IPC et donc voilà c'est un Gemba avec des fiches de Gemba de parcours de points à regarder et ça permet au moins une fois par semaine d'avoir un parcours de tour de terrain qui soit structuré autour des BPF c'est quoi la différence avec une observation de tâche ? ah l'observation de tâche c'est que tu vas observer une tâche en particulier sur un temps limité alors que le Gemba BPF tu vas faire tout le tour de ta zone et tu vas regarder plein de points différents j'ai bien répondu il y a un truc qu'on a pas spécialement dit avec la memory box c'est qu'elle remplace en fait elle fait de la formation BPF continue c'est à dire qu'en utilisant une memory box on peut poser des questions régulantes une fois par mois par exemple on va aller poser 5 questions à l'ensemble des opérateurs individuellement et marquer le résultat qu'ils auront 1 sur 5 2 sur 5 etc et donc finalement on peut justifier comme ça d'une formation continue BPF sur différents sujets et en fait ça permet de déclencher un dialogue qualité sur un truc qu'ils ont pas forcément compris c'est pour ça que les questions doivent être quand même pas mal orientées vers des trucs qui se passent au quotidien et des vrais points importants donc il y a une grosse partie de notre memory box qui est issue directement des BPF mais il y en a une autre partie qui concerne plutôt des trucs de terrain ou des choses par exemple le point bulle à aucun moment on dit que le point bulle c'est marqué dans les BPF mais du coup il y a des questions sur le point bulle et ça permet aux opérateurs qui ne savaient pas ou qui ne s'en souviennent plus de découvrir le principe et puis ça permet de remettre un petit coup de polish sur la formation mais le combo des trois outils la Gamba BPF 15 minutes pour la qualité Memory Box en fait ça remplace complètement comme tu le disais le refresh de BPF annuel où tout le monde doit revenir dans la salle en fait tu peux même supprimer ça grâce à ces outils et finalement qu'est-ce que tu as quand tu arrives dans la boîte hop tu fais une fresque boum tu enchaînes sur tes formations vidéo et après la formation BPF c'est du continu grâce à la Memory Box de 15 minutes et les Gamba tu peux te permettre quand même de faire des refreshs fresques régulièrement parce que c'est quand même assez intéressant et d'ailleurs la fresque c'est construit d'une manière à ce que tu peux adapter aussi la fresque à ce que tu veux vraiment c'est-à-dire tu peux enlever certaines cartes et en rajouter d'autres pour faire un espèce de zoom sur certains points ou d'autres et donc c'est vachement intéressant d'en faire de temps en temps et puis même pour mêler les gens pour les faire se rencontrer autour du sens de ce qu'ils font c'est vachement intéressant complètement voilà je pense qu'on a dit pas mal de trucs et puis ça fait une demi-heure déjà donc c'était notre premier élève communautaire avec plus directement plus d'interactions que sur LinkedIn tu vois là c'était quand même une série de messages qui a été et qui est du coup confidentielle finalement c'est-à-dire que ceux qui sont dans le live le verront et puis après une fois que le live est terminé on le verra plus donc ça c'est quand même assez cool donc pour ceux qui nous écoutent en podcast venez quand même vous inscrire la communauté la newsletter le site web vous pouvez vous trouver partout et puis n'hésitez pas à vous abonner sur les différents trucs en vrai ça a l'air bête mais ça aide vraiment à avoir de la visibilité et à nous rapporter du business pour qu'on puisse pour qu'on puisse continuer à faire des live gratos cliquer sur les cloches les pouces et les machins et voilà c'est tout ce que j'avais à dire c'est cool on commence à avoir quelques membres sur la communauté ça vient petit à petit voilà j'avais quelqu'un qui s'est présenté là je suis assez content sur la communauté on fera après des années de déviation on fera plein de trucs donc ça va être cool allez en tout cas merci à tous de nous suivre et à bientôt pour un prochain épisode à bientôt